La peinture m'est venu il y a très peu de temps, j'ai dû commencer il y a six ans, c'est suite au décès de mes parents. Parce que je me suis occupé d'eux pendant pas mal d'années, mais je n'ai pas fait les beaux-arts ou d'école de peinture. En plus, au lycée, à l'école, j'étais relativement très nul en dessin. Mais je me suis occupé de mes parents pendant pas mal d'années et leur décès m'a vraiment foudroyé. Je ne suis pas peintre, mais je fais de la peinture. Et il y a quelques personnes qui m'ont fait énormément de bien en me mettant en évidence que même si je n'avais pas fait les beaux-arts, j'avais un putain de coup de pinceau. Je suis très satisfait d'en être arrivé là parce que je suis parti de rien. Au départ, j'étais ouvrier en usine à Flins. Flins, c'était là où on faisait les Renault 5. Alors en fait, j'étais soudeur à la chaîne. Et là, j'ai tout appris. Je me suis rendu compte qu'on vivait dans une société extrêmement dure, où les gens qui vraiment travaillaient n'étaient pas payés, où il y avait un racisme terrible d'ailleurs entre les Noirs et les Arabes. Et puis surtout, on avait les blouses blanches qui venaient parader une fois quand ils y pensaient, mais qui avaient des bons salaires. Donc là, j'ai tout appris. Et je me suis dit, il va falloir que ça se termine. J'ai décidé de changer d'emploi et je suis devenu veilleur de nuit. Et en étant veilleur de nuit, ça m'a permis aussi de faire des études à la fac. Et à la fac, franchement, c'était du billard. Parce que par rapport à l'usine, l'université, c'est tranquille. Donc je me suis mis à faire mes études à la fac. Et je suis relativement bardé de diplômes. Enfin, j'ai un DEUG en sociologie, une licence en sciences politiques, je fais même une maîtrise, le DEA. En fait, la fac, surtout Paris 8, ça m'a sauvé la vie. Je suis devenu maître auxiliaire. Pendant 13 ans, j'ai été maître auxiliaire. Et là, il y a un collègue qui m'a dit que maître auxiliaire, c'était pas mal. Mais que le jour où il y aurait des licenciements, on risquait de ne plus avoir de poste. Donc j'ai passé le concours. Et puis j'ai réussi à obtenir leur concours. Et donc je suis devenu prof de lettres histoire. Donc en Seine-Saint-Denis. Et c'était très bien. Parce que c'était vraiment la fête à Deneu, quoi. L'enseignement en Seine-Saint-Denis, c'est plus de la garderie que de l'enseignement. Mais bon, ça m'a bien plu. Et puis après, je me suis retrouvé en Haute-Loire. Parce qu'en fait, mes parents habitaient dans le Midi de la France. Et comme je voulais m'occuper d'eux, vu qu'ils étaient très gravement malades, j'ai fait une demande de mutation pour être en Envergne. Et donc j'ai rapatrié mes parents. Et suite au décès de mes parents, je me suis mis à faire de la peinture. La peinture et pourquoi la guerre de 1914 ? En fait, si vous voulez, c'est relativement obsessionnel. D'une part, j'ai perdu mes parents. Et ça a fait remonter à la surface le fait que j'avais perdu mon grand-père. Alors c'est lié, en fait. Parce que n'ayant plus mon père, j'avais plus de faillite sécurité. Et pour moi, mon grand-père, c'était le héros. Je vous explique. Donc le grand-père avait fait la première guerre mondiale. Il était Gaza à Verdun. Et la seule chose dont il parlait, c'était de Fliré. En fait, le grand-père ne parlait jamais de la première guerre mondiale. Mais il avait parlé de Fliré. Et je crois même qu'il avait emmené mon papa à la Sorbonne, où il y avait eu un procès pour la réhabilitation des fusillés de Fliré. Donc la mort des parents fait remonter à la surface la mort du grand-père. En plus, le fait de savoir que le grand-père ait fait partie de ce régiment, où les mecs ont été fusillés à Fliré, c'est un truc insupportable. Alors il s'avère qu'après, j'ai fait des études, comme je l'ai dit, la d'histoire. J'ai même fait mon DEA avec Guy Pédroncini sur les sections franches, qui étaient des troupes interdites pendant la première guerre mondiale. Et à un moment, lui, Guy Pédroncini, a écrit un bouquin qui est la référence, qui est le livre, qui s'appelle « Les mutineries de 17 ». Et à un moment, à Guy Pédroncini, je lui ai dit « Mais il y en a eu avant 17 ». La preuve, le grand-père, en 1915, à Fliré, ils ont fusillé quatre mecs. Et il m'a dit « Mais ça, je le sais, il y en a même… » « Mais il ne faut pas en parler. » Et effectivement, il y a des choses dont il ne faut pas parler. Donc pour moi, la peinture, en fait, sur la guerre de 1914, c'est une manière, premièrement, de raconter ma vie. Je ne suis pas Jacques Tardy, je ne suis pas un super dessinateur et je ne suis pas non plus certain que mes tableaux, ce soit la guerre de 1914. Mais c'est une espèce de traumatisme. Et puis c'est aussi un règlement de compte par rapport à des choses qui, dans l'histoire, me dégoûtent, ou des règlements de compte même par rapport à des personnes, à mon vécu. Par contre, j'ai vaguement l'impression que mes tableaux peuvent être, entre guillemets, un peu traumatisants, parce que personnellement, je ne suis pas en très bonne santé. Pour moi, autodique, c'est le plus grand au niveau peinture. Enfin, il y a d'ailleurs un tableau là qui est dans tous les manuels scolaires, c'est les joueurs de cartes. Mais autodique, c'est le plus grand. Non, moi, je me situe comme étant un autodidacte qui fait ce qu'il peut. Je fais ce que je peux. Maintenant, il y a une violence, il y a une énergie. Et pour moi, chaque tableau, c'est... D'abord, je ne fais pas de croquis, je ne sais pas où je vais. Et chaque tableau, il faut qu'il y ait des trucs qui remontent à la surface. Par rapport aux références, effectivement, bon, j'apprécie bien des gens comme Robert Kombas, mais avec lui, bon, on a fini la boucle. Partant du squat, on arrive dans les grandes galeries et a gagné beaucoup d'argent. Mais surtout, des gens comme Jackson Pollock, parce que Pollock, il y met vraiment ses tripes. Ou autodix, en fait, des peintres où on sent qu'ils ne font pas ça pour le fric, pour l'argent, pour les galeries, mais parce qu'ils ne vont pas très bien. Récemment, j'ai fait une énorme exposition à Commentary, 55 tableaux. Et j'en étais sur le cul parce qu'il y a un monsieur le maire, qui s'appelle Claude Riboulet, je crois, qui a fait un discours. Et en fait, il avait écrit son discours, mais finalement, il a plié sa feuille. Il a dit non, je vais parler avec ce que je ressens vraiment. Et il m'a parlé de Jérôme Bosch. En fait, il m'a dit que j'avais un espace de délire un peu mystique qui partait dans tous les sens, qu'on comprenait plus ou moins bien. Et effectivement, Jérôme Bosch, ce que j'aime bien, c'est qu'il est dans son monde. Le seul inconvénient, c'est que Jérôme Bosch, c'est quand même un des plus grands peintres qui soient. Secondo, moi, je ne suis pas spécialement chrétien, mais il est vrai que j'aime bien, par exemple, des fois, représenter des soldats avec des auréoles ou des croix du Christ, etc. Parce que ce qui est épouvantable, c'est que les Français se battaient pour évidemment défendre la patrie. Mais les Allemands, en 14, sur le ceinturon, il y avait de marquer « Gott mit uns », ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Et comment vous dire, des deux côtés, il y a eu des morts. Et je ne sais pas, en fait, si après une telle boucherie, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je me demande où était Dieu, d'ailleurs. J'ai envie de peindre, en fait, si vous voulez, c'est un besoin. Je vous explique. Je reviens à la case départ, quand j'étais ouvrier en usine, il fallait faire ces huit heures par jour, soudain, un certain nombre de bagnoles, etc. Pour moi, peindre, c'est pareil. Il y a un côté travail. Ça m'oblige de me maintenir en vie. Maintenant, le seul inconvénient, c'est que je vis uniquement pour ça. C'est-à-dire que je n'ai plus de vie. Il m'arrive des fois d'être deux ou trois jours même sans bouffer, parce que j'ai oublié, ou d'aller me coucher à cinq heures du matin. Quand je fais un truc, je suis vraiment dedans. Et en plus, si vous voulez, au lieu d'écrire un bouquin, il faut comme ça lire 800 pages pour arriver à savoir la fin. L'intérêt d'un tableau, c'est qu'on se le prend tout de suite en pleine gueule. On le voit, pof, on a une réaction ou on n'en a pas. Mais en tout cas, c'est de l'instantané. Par contre, pour le faire, le tableau, j'y mets du temps. Et quand je peins, je suis vivant, je suis dans mon truc. Et ça, ça me maintient vraiment en vie. Par rapport à comment je me situe, art naïf, art singulier, etc., en fait, j'en sais rien. Et puis, franchement, je m'en fiche un peu. Alors, je sais que récemment, j'ai eu un super papier, j'en étais estomaqué, dans Vibration Clandestine, qui est pour moi la Bible pour la région Rhône-Alpes. Et Jean-Michel Comte, le rédacteur en chef, m'a dit que tu te définirais comment. Et comme je n'y connais rien, je lui ai dit art naïf. Pourquoi ? Parce que j'estime que ce que je fais, c'est digne d'un peintre d'art naïf. La seule différence, c'est que les peintres d'art naïf, c'est toujours idyllique, c'est beau, c'est romantique. Moi, ce n'est pas du tout naïf. En fait, c'est très politique, c'est très provocateur. Maintenant, alors, est-ce que c'est de l'art singulier, de l'art brut ou étiquette, machin ? Je ne sais pas, je ne suis pas une marque de bière ou de pinard. Et puis, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je ne suis dans aucun mouvement, aucun courant. Et je pense que la peinture, c'est un truc qu'on... Enfin, c'est très con, mais je pense que c'est un don. Ce qui m'intéresse, c'est de produire et de peindre. C'est de produire. Il y a le côté usine. Je veux en produire une quantité industrielle. Il y a un copain qui m'a dit qu'en fait, de Picasso ou de Van Gogh, on connaît combien de tableaux de lui ? Peut-être deux ou trois. Alors qu'ils en ont fait, je ne sais combien. Je sais qu'en Haïti, il y a un peintre que j'admire qui s'appelle Franz Zephirin. Il peint depuis l'âge de six ans. Et j'ai lu une fois dans une revue américaine qu'il en avait fait dix mille. Mais en fait, de ce peintre-là, on en connaît peut-être cinq ou six. Et il en a fait dix mille. Une chose très importante, je ne peins pas sur des toiles. Parce que premièrement, je ne sais pas que je n'ai pas les moyens, c'est que ça me bloque. Il faut l'acheter, la toile. Donc j'aime bien peindre sur des planches en bois. Premièrement, parce que je vois les icônes où au Moyen-Âge, c'était sur du bois. Deuxièmement, j'en achète des plinquedis à Weldom et ça ne me coûte quasiment rien. Ce qui fait que s'il est raté, je peux toujours le brûler. Je n'ai pas l'angoisse de me dire que j'ai déjà investi dans une toile. Alors je peins sur des planches en bois, de la même manière que je peins sur des bouteilles. Ça ne me coûte rien. La bouteille, elle est vide, on en trouve partout. J'ai peint mes cantines. J'ai des cantines à la maison où je fais des lampadaires à partir de vieux pots, d'échappements, etc. Que je peins, puis après j'y passe le temps qu'il faut. En fait, l'idée, c'est que le support n'a pas énormément d'importance. Secondo, moi, ce qui me gêne, c'est tous les peintres qui peignent sur des toiles avec de l'acrylique. Déjà parce qu'une toile, c'est délicat, ça peut toujours se crever, se percer. En plus, l'acrylique, c'est de la peinture à l'eau. Moi, je peins avec de la glycéro, peinture industrielle. Encore une fois, je ne suis pas écolo, je ne suis pas dans le monde du bio. Moi, ce que je vois, c'est que le bois, ça ne me coûte rien. La glycéro, ça tiendra autant parce que c'est de la peinture à l'huile. Avec un solvant, je m'en suis rendu compte parce qu'au niveau des bronches, j'en ai pris un coup. Pour moi, la peinture, ou même d'une manière générale, l'art, ça doit être quelque chose pour les prolos. Je ne vois pas pourquoi il faudrait peindre sur des toiles avec de l'acrylique, être dans les galeries. C'est peut-être en ça que j'ai un côté artiste d'art brut, bien que l'art brut, bref. Sous-titrage Société Radio-Canada ...